Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un d'artisan du monde, qui est une personne qui va se présenter ensuite, mais qui a eu, bon avec toi David, on a eu une de nos stagiaires, Najila Kamergi, qui a fait son master il y a déjà un an, avec toi comme tuteur, sur le diagnostic du commerce équitable, sur la date en Palestine, qui était un sujet difficile et en même temps intéressant, puisque l'idée c'était de savoir si dans les territoires palestiniens, le label commerce équitable pouvait permettre de différencier une certaine variété de dates, et d'avoir accès à des marchés longue distance avec un premium de prix, etc. Je ne vais pas prendre la parole à ta place, c'est toi qui vas exposer tout ça, mais pour dire que ça fait partie des masters qui ont été édités chez nous, parce que c'était bien réalisé, et qu'en plus, depuis, elle fait sa vie, elle fait sa thèse, donc elle poursuit. Et il me semblait important pour nos étudiants, même s'ils ne sont pas tous là aujourd'hui, mais ceux qui sont là pourront en parler aux autres, que vous rencontriez, d'avis les rares aujourd'hui, parce qu'au fond, vous avez eu la chance d'avoir un permanent d'Artisan du Monde sur Montpellier, ce qui est rare, puisque tout est centralisé à Paris, et qui est au courant de toutes les relations internationales d'Artisan du Monde depuis un certain nombre d'années, et qui suit en plus toutes les questions commerce équitable. Donc, que vous sachiez aussi, nous, on a des étudiants en thèse, qui travaillent sur le commerce équitable, avec tous les systèmes de labels internationales, il n'y a pas que Artisan du Monde, le système, c'est fait par d'autres organismes, et donc c'est quand même une manière, pour certaines agricultures, d'arriver à se positionner, et donc, si jamais il y a des stages pour un de nos étudiants, ou pour des étudiants à suivre, c'est important d'avoir ce lien-là avec commerce équitable, Artisan du Monde. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité à venir, même si le master, ça fait déjà presque un an qu'il a été soutenu, mais mieux vaut tard que jamais. Absolument. Voilà. Merci pour l'invitation. Donc, moi, ce que je vous propose de vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu le travail d'Artisan du Monde en tant qu'acteur de commerce équitable. Vous présentez aussi la manière qu'on a d'aborder le sujet du commerce équitable, qui est une pratique qui est relativement étendue, et ensuite de faire un petit focus sur le travail qu'on a fait à l'occasion de notre collaboration avec l'IAM sur la filière DAT de Palestine, puisque c'était l'objet de l'étude. Alors, pour ma part, moi, je suis effectivement salarié de l'ONG Artisan du Monde. Bon, ma situation personnelle fait que je suis effectivement basé à Montpellier, mais l'association, la Fédération Artisan du Monde est basée à Paris. On est une équipe de 12 personnes qui nous appuyons sur un réseau d'associations Artisans du Monde, des associations locales, qui sont, elles, conduites par des bénévoles et des salariés locaux. Et donc, vous avez un petit stand de présentation là-bas que je vous invite à aller voir après notre discussion, qui sont en fait les acteurs de terrain de notre mouvement et les porteurs finalement auprès des citoyens de tout ce que je vais essayer de vous présenter en termes de vision, de messages que nous essayons de faire porter à travers l'action de commerce équitable. Alors, il se trouve que cette année, c'est une année un peu particulière pour Artisan du Monde, puisque c'est nos 40 ans. Ça fait 40 ans qu'Artisan du Monde existe, créé en 1974. Et donc, 40 ans qu'on travaille sur ce fameux commerce équitable. Alors bon, je ne veux pas vous assommer de définition, mais simplement rappeler la définition qui aujourd'hui fait office de définition officielle du commerce équitable, sachant que le commerce équitable, dans l'état actuel des choses, c'est une pratique, c'est un principe d'action d'acteur, mais il n'y a pas de régulation officielle du commerce équitable. Donc cette définition-là, qui explique un petit peu les principes d'action du commerce équitable, c'est une définition qui a été réalisée par les acteurs, les principaux acteurs de commerce équitable qui se sont mis d'accord pour définir le commerce équitable comme tel. Donc, évidemment, la partie connue, c'est-à-dire le fait que faire du commerce équitable, c'est établir un partenariat commercial entre un acheteur et un vendeur, avec des organisations de producteurs situées dans les pays du Sud majoritairement. Mais il se trouve que cette année, cette année en 2014, en France en tout cas, cette vue a été élargie, puisqu'il s'agit aujourd'hui de proposer aussi la dénomination de commerce équitable aussi à des producteurs français, si tant est qu'ils respectent les mêmes critères que ceux que nous travaillons avec les producteurs du Sud, et qu'on va détailler un petit peu. Donc faire un partenariat commercial qui essaye finalement de rééquilibrer les termes de l'échange au niveau des filières de producteurs et de consommateurs. Donc ça, c'est là comment on le fait et en termes de relations commerciales. Mais c'est aussi l'idée de promouvoir à travers cette relation commerciale un autre développement, une autre façon d'assumer le commerce, d'assumer la relation commerciale, voire même de déborder un peu pour aller sur des visions de modes de développement beaucoup plus larges. Et c'est pour ça que dans la définition même du commerce équitable, il y a aussi la partie qui consiste à dire qu'on ne peut se dire être un acteur de commerce équitable que lorsqu'à la fois on pratique un commerce selon les critères de respect qui sont énoncés, mais aussi quand on est un acteur qui va essayer de faire des activités d'éducation, de plaidoyer ou disons de lobbying pour être plus clair, pour essayer finalement d'utiliser ce commerce équitable comme un outil pour faire changer les mentalités, changer les politiques et pour rendre le commerce en général et pas seulement celui que nous pratiquons équitable. Enfin, je vais y revenir dessus, mais voilà la définition classique du commerce équitable. Alors une définition, mais plusieurs démarches, c'est vrai. Il y a beaucoup d'acteurs qui font du commerce équitable. Tous ne le font pas avec la même vision, avec la même perspective. Et moi, je vais m'attacher à vous présenter comment nous le pratiquons et qu'est-ce que nous y mettons derrière. Puisque nous avons une vision un petit peu particulière du fait de notre histoire, ça fait quand même 40 ans, donc on est le premier acteur de commerce équitable en France dans l'histoire et aujourd'hui en termes de présence aussi. Et donc on a quand même 40 ans de recul sur notre activité et on a aussi beaucoup évolué au fur et à mesure des années parce qu'on a peut-être aussi changé de vision sur quels pouvaient être les meilleurs leviers d'action pour le commerce équitable. Alors justement, juste pour rappeler, le commerce équitable, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, on dit que le marché du commerce équitable, il a été multiplié par 5 dans les 20 dernières années. C'est en expansion. Même si ces dernières années, avec la crise qui n'a échappé à personne, le commerce équitable est un petit peu en stagnation. c'est, on parle de 1 300 000 producteurs concernés par les filières de commerce équitable. Donc des chiffres assez intéressants, une pratique qui a un véritable impact quantitatif, du moins pour les personnes qui sont concernées, parce que finalement, alors le chiffre là, 0,004%, c'est un petit peu un clin d'œil parce que c'est un calcul hautement scientifique que j'ai réalisé. J'ai donc divisé le chiffre d'affaires mondial du commerce équitable par le chiffre de l'OMC, le chiffre du commerce. Voilà la part du commerce équitable dans le commerce mondial. Autant dire que c'est une paille, ça n'a pas d'influence sur le commerce international, tout du moins quantitativement. Donc voilà, partant de ce principe-là, nous, Artisans du Monde, on sait depuis de nombreuses années que faire du commerce équitable, proposer des produits équitables qui ont été achetés, produits dans des conditions équitables, c'est-à-dire en payant à leur juste prix les producteurs, en s'assurant que les droits des paysans, des producteurs, des artisans sont respectés, en s'assurant que l'environnement et le respect de l'environnement est aussi un des critères de production. Voilà, faire ce travail de création de filières et d'achat de produits équitables, ça permet beaucoup de changements à l'échelle des organisations de producteurs qui sont concernés. Ça permet souvent des changements significatifs en termes de revenus et donc de niveau de vie pour les producteurs qui sont concernés. Mais si on prend du recul là-dessus, à l'échelle macroéconomique, le commerce équitable, ça reste ni plus ni moins que rien. producteurs, au niveau mondial. Voilà, donc partant de ce constat-là, nous, artisans du monde, ça fait longtemps, de toute manière, on n'a jamais estimé qu'on allait changer les règles du commerce international en vendant seulement du café, du chocolat. Ce que nous, on a comme principe, c'est de se dire que le commerce équitable, ça doit être un levier, un outil pour amener à la fois les citoyens à se poser des questions. Pourquoi y a-t-il un commerce équitable ? Si il y a un commerce équitable, c'est que sûrement, à côté, le commerce conventionnel n'est pas équitable. Il est même très inéquitable. Vous pourrez regarder les panneaux qui sont présentés ici qui font un petit peu ce constat-là. Donc, amener les citoyens à se poser des questions sur ce commerce international, comment aujourd'hui les pays riches imposent finalement aux pays pauvres leur domination, à la fois par le politique mais surtout commercial. Et essayer justement, en essayant de faire naître ce constat, cette conscience au niveau des citoyens, mais parvenir aussi à modifier petit à petit le comportement des citoyens. Ça, c'est une chose. Le fait d'être un citoyen actif, responsable, c'est un de nos objectifs. Mais aussi et surtout de faire changer les politiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que globalement, le cadre aujourd'hui économique dans lequel on se trouve, c'est un cadre politique qui est libéral, qui donc prône la libéralisation du commerce, sa dérégulation. Et pour un certain nombre d'acteurs, dont Artisans du Monde, mais alors on est loin d'être les seuls, de nombreuses ONG ont fait ce constat, on considère que cette orientation économique est à la source de nombreuses inégalités, de nombreux dysfonctionnements du commerce. et que donc, à travers le commerce équitable, on a aussi cette volonté de remettre en cause ce cadre général. Parce qu'on pourra vendre tout le café qu'on veut, on pourra vendre tout le chocolat équitable qu'on veut, tout l'artisanat qu'on veut. Si par ailleurs, le cadre général dans lequel s'inscrit le commerce international ne bouge pas, autant les producteurs qui sont dans les filières de commerce équitable bénéficieront des avantages de ces filières, autant la majeure partie des producteurs au niveau mondial et notamment dans les pays du Sud, ne verront jamais la couleur de l'amélioration que nous, nous essayons de faire à travers nos filières. Donc, il est important pour nous de dire, l'important, ce n'est pas que nos filières de commerce équitable grossissent, qu'on vende beaucoup, que ci, que ça. L'important, c'est que ces filières-là soient des leviers, j'aime pas dire le mot modèle parce qu'elles sont loin, loin, loin d'être parfaites. Ce n'est pas des modèles, mais en tout cas, ça doit être des espèces de grattes, des exemples, qui doivent permettre de nous reposer des questions sur ces fameuses politiques de commerce et notamment toutes les politiques qu'on connaît de l'OMC, cette dérégulation permanente, cette libéralisation qui se manifeste à travers l'OMC, mais surtout, de plus en plus aujourd'hui, à travers des accords de partenariat économique. Donc, vous savez qu'il y a de nombreux partenariats économiques qui sont, j'aime bien le mot partenariat économique, en fait, c'est un accord commercial qui vise à la dérégulation et à l'abaissement de toutes les barrières au commerce. Donc, cette dérégulation-là a pour objectif de faire grossir le commerce, mais avec, comme principale conséquence, le fait de faire passer les droits économiques avant tout autre droit. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est faire du commerce. Si par ailleurs, ça détruit l'environnement ou ça met en compétition les travailleurs au niveau mondial et ça abaisse le niveau social de tout le monde, peu importe, il faut que le commerce se fasse et qu'il se multiplie. Donc, ce genre de postulat qui aujourd'hui guide la majeure partie des politiques européennes entre autres, mais au niveau mondial aussi, nous les remettons en cause en estimant qu'on ne peut pas sacrifier les droits humains ou les droits environnementaux sur l'autel du développement du commerce. Voilà. On peut faire du commerce, il faut d'ailleurs en faire. Notre propos n'est pas de dire il ne faut pas faire de commerce international. Bien au contraire, il faut en faire, mais il faut le faire dans le respect avant tout des droits de l'homme. Ça, c'est notre credo, notre travail à Artisans du Monde, c'est de dire le commerce équitable, c'est un outil de transformation pour les producteurs au sud, mais aussi au nord pour les consommateurs et globalement pour les politiques économiques. Donc, ça, c'est notre travail à Artisans du Monde. ça se manifeste par trois grands rayons d'action. Le premier qui est le plus connu, c'est celui de construire des filières de commerce. Donc, on en parlera d'une tout à l'heure avec la Palestine. Mais en fait, on a aujourd'hui, on travaille avec près de 105 organisations de producteurs à travers le monde dans 45 pays. On a plus de 150 produits alimentaires, on a plus de 1000 références en artisanat. Alors, ça fait des gros chiffres, en fait, c'est assez marginal. Je n'essaye pas de vous vendre un truc extraordinaire, mais voilà, on a quand même une action qui est non négligeable en termes de création de filières et de réalisation concrète de ce que pourrait être un commerce respectueux des hommes et de l'environnement. Donc, on a cette volonté à la fois de le faire et par ailleurs de le dire et de le défendre. C'est-à-dire qu'on a ces deux leviers d'action, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. On veut un commerce qui soit plus juste, on veut un commerce qui soit respectueux des hommes, des femmes et de l'environnement. Eh bien, on le fait, on essaye de le mettre en pratique avec toutes les difficultés et Dieu sait qu'il y en a à réaliser ce type de commerce dans un cadre général qui est complètement à l'inverse de ce qu'on propose. Aujourd'hui, le commerce équitable, c'est une exception dans un monde de commerce inéquitable. Donc, la difficulté pour nous, c'est de rester audible dans un monde qui prône à longueur de journée des valeurs qui sont complètement opposées à ce que nous, à ce que nous, on propose. Et dans ce monde-là, le commerce équitable devient cher, inaccessible, marginal, alors que, en fait, bien souvent, la cherté du commerce équitable, si je peux, je ne sais pas si ça se dit, la cherté, le prix cher du commerce équitable, nous, on a tendance à essayer de retourner la question en disant, non, le commerce équitable n'est pas forcément trop cher, il est plus cher, mais parce que le commerce conventionnel, lui, ne l'est pas assez. Aujourd'hui, le commerce conventionnel ne permet pas, et ce n'est même pas la peine d'aller regarder dans les pays du Sud, il suffit de regarder nos producteurs en France, les agriculteurs ne vivent pas de leur métier aujourd'hui. Donc, le commerce conventionnel aujourd'hui ne permet pas de rémunérer correctement les travailleurs, les producteurs, et donc, si aujourd'hui, on a des produits pas chers, c'est qu'à un moment ou à un autre dans la chaîne, il y a quelqu'un qui paye pour nous. Aujourd'hui, c'est les producteurs et les consommateurs, d'ailleurs, puisque c'est souvent les intermédiaires qui prennent la plus grosse part du gâteau sur les filières. Donc, construire ces filières, c'est important, mais là, c'est aussi pour nous, ce qui est important, c'est d'amener les consommateurs, évidemment, à acheter ce commerce équitable, je ne vais pas vous mentir, notre intérêt, c'est aussi de vendre ces produits, mais à travers cet achat, essayer d'insuffler une vision politique de cet achat. C'est-à-dire qu'un achat, ce n'est pas seulement une bonne action qu'on fait parce que le produit, il est bon, parce que vous verrez qu'ils sont bons en plus, ce n'est pas parce qu'il est bio et parce qu'il est équitable qu'on le fait, c'est parce qu'à travers cet achat, j'ai envie d'exprimer un positionnement de citoyen. Je suis un citoyen et à travers cet achat, je dis que voilà, moi, j'aimerais que le commerce, ça soit ça, que le commerce international soit ça. Donc, nous, on voudrait, à travers cet acte d'achat, porter ces éléments-là et pour ça, on va mener des campagnes d'éducation. Donc, nous, Artisans du Monde, on fait de nombreuses interventions comme celle-là mais surtout dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Alors, ces interventions, elles ont pour but non pas de dire consommer équitable, acheter Artisans du Monde, même si évidemment, ça peut être une conséquence et c'est très bien pour nous parce que soit dit en passant, la vente de ces produits permet à la fois de soutenir les producteurs mais à la fois de soutenir Artisans du Monde en tant qu'acteur qui fait ce travail-là. Donc, il est évident que pour nous, c'est aussi un intérêt d'avoir cette ressource pour faire notre activité. Mais quand on va dans les écoles, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt, voilà, amener cette conscience auprès des enfants, des plus grands, des étudiants, de se poser la question qu'en tant que citoyen et consommateur, qu'est-ce qu'on fait quand on achète un jean à 20 euros ? Alors, je dis ça, moi, je m'achète des jeans à 20 euros, je ne juge pas. Je dis juste que, voilà, notre objectif, c'est vraiment d'amener cet esprit critique chez les personnes, chez le public et de se dire, voilà, aujourd'hui, le commerce, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que je fais quand j'achète un produit à tel prix ou à telle marque ? Quel est mon lien avec le producteur au sud, avec les conditions de vie de ces personnes-là ? Voilà, non pas pour culpabiliser, mais pour amener, voilà, de la conscience. Premier type d'action que ne font pas beaucoup d'acteurs de commerce équitable, mais que nous, Artisans du monde, nous faisons beaucoup, cette action d'éducation. Et troisième mode d'action que nous faisons et qui est un petit peu notre particularité, c'est qu'on est, en tant qu'ONG, un acteur de plaidoyer, donc de plaidoyer, c'est-à-dire de lobbying. On a un travail avec les décideurs, donc avec le gouvernement français, au niveau européen, avec d'autres acteurs de commerce équitable, on travaille avec les parlementaires européens pour tenter, autant que faire se peut avec nos petits moyens qui sont ridicules par rapport au travail des lobbyistes, des grandes multinationales, ça, on en est bien conscient, mais pour tenter de faire passer petit à petit des messages sur la régulation du commerce, sur le respect des normes sociales et environnementales dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays du Sud. On essaye de faire ce travail pour faire changer les règles parce que, comme je vous le disais, pour nous, vendre des produits de commerce équitable, ce n'est finalement, je mets entre guillemets parce que pour ceux qui sont concernés, c'est très important, mais c'est aussi pour nous un levier pour aller vers des changements beaucoup plus globaux que ça et des changements qui doivent être, selon nous, politiques. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, sinon on va rester une niche pour personnes qui peuvent se payer du commerce équitable et globalement, notre action de transformation sociale, elle sera assez peu efficace. Donc, on a vraiment envie d'actionner ce levier politique, ce levier éducatif parce que pour nous, c'est comme ça que les choses vont changer à grande échelle et pas seulement pour les quelques organisations de producteurs qui sont concernées. Donc, voilà, là, je vous mets notre manifeste artisan du monde qui dit la chose suivante. Nous, on fait du commerce équitable, on pratique le commerce équitable pour construire une économie au service des droits humains. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Notre objectif, c'est vraiment que l'économie ne soit plus un but, mais soit un moyen. C'est un moyen pour permettre aux hommes et aux femmes du monde entier de vivre et d'échanger et de vivre de leur travail. ça, c'est notre volonté. Ces droits humains doivent être une priorité par rapport aux droits économiques et c'est ça qui nous guide dans nos actions. Donc, à ce titre, on va se mobiliser, faire du lobbying pour dénoncer les accords commerciaux actuels qui sont négociés. Vous avez peut-être entendu parler en ce moment du TAFTA, le traité transatlantique, vous devez en entendre parler à la radio, qui est en train d'être négocié entre les États-Unis et l'Union européenne. Tous les traités, les accords de partenariat économique avec les pays Afrique, Caribe, Pacifique qui ont été soigneusement éludés des questions des médias mais qui sont en train d'être négociés actuellement. On va travailler aussi pour dénoncer les activités des multinationales. Donc, vous savez, il y a un peu plus d'un an maintenant, le Rana Plaza au Bangladesh s'est effondré faisant un millier de morts parmi les travailleuses du textile. Tout ça, derrière ces travailleuses, ce sont des chaînes entières de magasins qui savent pertinemment dans quelles conditions travaillent ces personnes mais qui préfèrent encore une fois accepter ça pour avoir la capacité de dégager un maximum de profit sur leur filière et de vendre des produits textiles pas à si bas prix que ça d'ailleurs parce que malgré tout ça reste assez élevé mais de dégager des profits maximums. donc notre travail, il est de dénoncer ces conditions de travail, ces choix économiques qui sont faits par ces acteurs mais aussi de dénoncer, ça serait trop facile de pointer du doigt telle marque, telle marque, telle marque en disant vous êtes des personnes, des acteurs irresponsables vis-à-vis des gens que vous employez. c'est aussi parce que les règles internationales le permettent que ces sociétés peuvent se comporter comme telles. Donc il faut aussi travailler sur le cadre et donc la régulation qui elle est politique donc d'où notre travail au niveau européen. Là vous avez un petit logo qui se fait Vote for Fair Trade. C'était une campagne l'année dernière qu'on a menée auprès des candidats aux élections parlementaires européennes et donc d'ailleurs je crois que le candidat de la région sud-est a signé notre manifeste pour le commerce équitable ce qui est assez symbolique mais quand même le travail toujours de lobbying de plaidoyer auprès des décideurs pour que dans leur mandature en tant que parlementaire européen ils se rappellent à un moment ou à un autre quand même qu'ils ont signé un petit manifeste et que quand il s'agit de signer un accord de partenariat économique avec les pays d'Afrique de l'Ouest et bien peut-être que c'est pas très en accord avec ce pour quoi ils se sont engagés vis-à-vis de nous même si leur engagement vis-à-vis de nous n'est évidemment pas ne tient pas lieu de grand engagement souvent pour ces personnes mais en tout cas voilà on essaye de faire ce travail de mobilisation donc voilà Artisans du Monde c'est ça c'est cet ensemble de travail là souvent on connaît la partie immergée de l'iceberg c'est-à-dire le travail de vente des produits du commerce équitable le travail d'appui qu'on fait aux organisations de producteurs mais il y a aussi tout ce travail qui vise à passer d'un je dirais à passer d'une consommation responsable à un acte citoyen voilà en tant que citoyen je m'applique à essayer de faire progresser les choses parce que j'ai pris conscience ou je suis conscient qu'aujourd'hui le commerce international est beaucoup plus générateur d'inégalités et de dysfonctionnement que d'équité donc voilà ça c'était pour présenter Artisans du Monde et puis puisque justement Hélène le disait on a eu l'occasion de travailler ensemble avec l'IAM sur une filière en particulier donc une filière qui est la filière des dates en Palestine on a donc j'ai travaillé avec Najla qui était donc ma stagiaire et je lui avais demandé de m'aider de m'accompagner dans la réalisation de l'étude de la filière date et de voir comment une filière de commerce équitable comme celle que prône Artisans du Monde avec nos partenaires de Palestine qui sont donc une organisation de producteurs qui s'appelle le PARC le PARC c'est le Palestinian Agricultural Relief Committee donc le comité de soutien des agriculteurs palestiniens et de voir comment une filière de commerce équitable pouvait appuyer à la fois appuyer économiquement une filière de production de dates mais surtout pouvait amener des éléments de réflexion et de travail sur un contexte particulier qui est celui de la Palestine évidemment qui est un contexte on ne peut plus particulier et d'autant plus dans la vallée du Jourdain puisque les dates en question sont produites dans la vallée du Jourdain donc je vais vous faire une petite présentation mais rapidement simplement pour vous dire que là encore cette filière elle est assez emblématique de ce que je viens de vous raconter puisqu'il y a à la fois cette idée de dire on va soutenir des producteurs qui sont dans une situation de précarité on va voir pourquoi ils sont en situation de précarité mais on a aussi l'intention à travers cette filière d'amener les consommateurs à réfléchir à cette fameuse question palestinienne parce que nous c'est quelque chose auquel on est très attaché je vous l'ai dit c'est les droits humains et nous Artisans du Monde tout comme beaucoup et de nombreuses ONG nous faisons partie d'ONG qui militons pour le droit des palestiniens à vivre dans le respect de leurs droits fondamentaux ce qui aujourd'hui n'est pas le cas puisqu'ils vivent sous une colonisation illégale donc notre travail aussi à travers cette filière de DAT c'était d'utiliser cette filière pour amener aussi cette question politique de peut-on accepter aujourd'hui le non-respect des droits de ses producteurs dans la situation qui est la leur avec toujours et ça c'est très important quand on parle de Palestine de rappeler que quel que soit notre engagement il n'est mu c'est beau ça il n'est il n'est mu c'est bien mu il n'est mu que par la volonté du respect des droits humains quand on travaille en Palestine souvent on tombe très très vite dans des questions ethniques religieuses ce n'est pas notre propos ça ne l'a jamais été ça ne le sera jamais notre travail le seul qui compte c'est celui du droit humain que ça soit en Palestine ou au Brésil quand on travaille avec les peuples indigènes ou au Pérou quand on travaille avec les peuples indigènes ou voilà la question qui nous porte c'est y a-t-il à un endroit dans le monde des gens dont les droits ne sont pas respectés si oui comment peut-on à travers une filière de commerce équitable contribuer en toute modestie contribuer à faire avancer cette question des droits donc en Palestine comme ailleurs mais surtout en Palestine il faut toujours rappeler ça ce n'est que ça qui nous il n'est pas question de juifs musulmans le problème n'est pas là c'est pas notre histoire notre problème c'est y a-t-il un respect ou non des droits fondamentaux et actuellement en Palestine les droits fondamentaux ne sont pas respectés d'autant plus en Vallée du Jourdain alors voilà quelques chiffres donc la Vallée du Jourdain vous savez c'est la partie orientale de la Palestine qui est donc la partie orientale aussi de la Cisjordanie qui est un territoire palestinien mais qui est un territoire occupé et c'est même un territoire qui est un petit peu le paroxysme de l'occupation parce que c'est très stratégique pour les autorités de l'État d'Israël c'est la frontière avec la Jordanie c'est un territoire qui est très riche en termes de production agricole et donc il y a de grands enjeux à être présent dans ce territoire et il se trouve que la situation fait que dans cette région de Palestine on assiste à véritablement une ségrégation entre les producteurs et une agriculture à deux vitesses avec une agriculture ultra mécanisée ultra moderne portée par les colonies qui est subventionnée donc il y a une efficacité reconnue mondialement en termes de rendement en termes de production de diversité de production de capacité de production mais qui a pour conséquence aussi d'exclure l'autre partie de la population qui vit sur ces terres qui est la population palestinienne puisque sans rentrer dans les détails en Vallée du Jourdain plus qu'ailleurs en Cisjordanie la séparation entre les peuples est vraiment difficile pour les producteurs et donc cette agriculture à deux vitesses et bien donne un contexte où là les droits vraiment fondamentaux des palestines ne sont pas respectés et c'est pourquoi nous avons eu envie avec l'organisation de producteurs PARC de soutenir cette filière parce que cette filière elle a un objectif c'est de répondre à différents enjeux des enjeux que je vais vous présenter des enjeux qui sont qui vont chacun répondre à ces fameux droits humains et donc la date la production de date en Vallée du Jourdain par des organisations de producteurs sur place répond à ces différents enjeux et permet de voilà de toucher du doigt ce qu'est la question des droits humains concrètement donc la question des droits socio-économiques puisque la date qui est proposée c'est la date de variété Medjoul qui est mondialement reconnue pour son goût et sa qualité qui n'est produite que dans la Vallée du Jourdain jusqu'à présent par les colonies de l'État d'Israël mais que les producteurs palestiniens ont aujourd'hui relancé en tant que production intéressante pour eux parce que fortement valorisable c'est un produit qui est bien valorisé parce qu'il est reconnu de qualité il est créateur d'emplois puisque là le projet a aussi permis de créer une usine de transformation et de mise en conditionnement de ces dates il répond à des enjeux environnementaux et je sais que dans la Vallée du Jourdain la question de l'eau est vraiment très importante puisque c'est un milieu semi-aride mais au milieu duquel coule le Jourdain et que la ressource en eau est aujourd'hui largement accaparée par les colonies pour cette production intensive et très peu d'eau reste aux producteurs palestiniens qui ne peuvent du coup pas produire de maraîchage par exemple qui est très demandeur en eau et pour lequel du coup la date amène un intérêt car elle est assez économe en eau le palmier d'Athier est assez économe en eau et deuxième élément environnemental qui est intéressant le palmier d'Athier pousse sur des terres somatres et en Vallée du Jourdain vous savez il y a la mer Morte qui est connue pour son taux de sel très élevé parce que les terrains sont très salés on est 400 mètres en dessous du niveau de la mer dans la Vallée du Jourdain et donc les palmiers d'Athier poussent parfaitement sur ces sols donc ça répond à ces différents enjeux et enfin un enjeu politique et bien c'est finalement à travers la culture de la date redonner à ces producteurs palestiniens des revenus une place de producteur une perspective d'exportation mais pas seulement puisque le projet vise aussi à aider la production pour le marché local il faut aussi que le commerce équitable ne soit pas vu que comme un outil d'exportation en tout cas nous c'est notre vision il ne doit surtout pas être que ça il doit être un levier certes par l'exportation ça permet de tirer les filières ça permet de tirer les productions mais l'objectif c'est quand même que les producteurs satisfassent leurs marchés locaux et donc là c'est le cas aussi donc voilà rapidement le projet qui a été mené donc Najla elle a travaillé sur l'étude de filière et son travail finalement pour être un petit peu plus précis là-dessus ça a été d'étudier l'ensemble des acteurs de la filière d'étudier l'ensemble des contraintes qui s'apposaient à chacun de ces acteurs et comment le commerce équitable pouvait répondre ou pas d'ailleurs à ces différentes contraintes et donc à l'issue de ce travail on a développé cette filière de date on a réalisé des outils pédagogiques auxquelles Najla a participé et notamment un film pour expliquer la filière on a développé des petites affichettes des petits flyers qui ont vocation à être distribués au grand public pour justement sensibiliser à cette question et on a aussi réalisé des brochures qui permettent d'expliquer la filière son fonctionnement la situation de la vallée du Jourdain son fonctionnement et son déroulé depuis le producteur jusqu'au consommateur donc plusieurs outils et un outil en particulier celui d'une campagne dite de mobilisation citoyenne qui justement visait à apporter aussi des réponses d'un point de vue politique sur la situation des producteurs en Palestine voilà je vais m'arrêter là comme ça je vais vous laisser c'est le loisir d'échanger ou de faire des commentaires si vous avez Ah oui après on n'est jamais satisfait on aimerait que on aimerait que les choses soient beaucoup plus nettes et beaucoup plus franches mais quand même on ne peut pas négliger le fait que tout le travail alors pas que d'Artisans du Monde soyons clairs Artisans du Monde est un acteur parmi tant d'autres qui ont participé à ce travail là les ONG de développement sont aussi partie prenante de toutes ces démarches de plaidoyer de mobilisation politique et on sent quand même à la fois sur l'aspect commerce équitable prise en compte par les pouvoirs publics du commerce équitable que les choses ont beaucoup beaucoup évolué aujourd'hui par exemple on est en train de négocier et ça a déjà été accepté au niveau français de mettre en place dans les achats publics enfin finalement d'empêcher les achats publics de considérer le commerce équitable comme une entrave à la libre concurrence parce que jusqu'à présent si vous faisiez un marché public et que vous disiez moi je veux acheter du café pour mon établissement public mais je veux du commerce équitable et bien vous étiez hors du code des marchés publics puisque vous finalement vous demandiez vous mettiez un critère particulier qui ne permettait pas la libre concurrence c'est quand même hallucinant que aujourd'hui demander d'avoir un produit de qualité qui respecte les droits humains et autres soit vu comme une entrave à la concurrence plutôt que comme quelque chose de plutôt bien donc ça c'est des choses sur lesquelles on s'est battu pour que justement le fait de demander des critères des normes sociales des normes environnementales sur les achats publics et bien ça puisse être réalisé donc ça c'est en passe d'être accepté de plus en plus de marchés publics spécifient maintenant des critères de normes sociales et notamment du commerce équitable mais à la rigueur j'aurais envie de dire si un marché public ne spécifie pas le commerce équitable mais se met à dire moi je veux un produit qui respecte l'environnement un produit biologique et tout je pense que quand ce genre de décision arrive il y a finalement tout le travail qui a été fait par ces ONG par Arsignement des Parts d'Otres qui se concrétise à travers ce genre de changement de mentalité dans les décideurs politiques ça c'est aux échelles je dirais des collectivités et puis au niveau européen alors là c'est beaucoup plus lent évidemment c'est aussi beaucoup les impacts sont tellement grands que évidemment les changements sont beaucoup plus lents mais là encore nous on fait un véritable travail alors pas que nous mais au niveau européen on a le bureau de plaidoyer du commerce équitable alors ils sont deux ils sont deux face à des armées de lobbyistes donc voilà on ne peut pas attendre une révolution de leur part mais on a constitué un groupe de parlementaires donc des élus de l'Union Européenne qui sont sensibles au commerce équitable pour qu'eux-mêmes deviennent des lobbyistes internes au sein du parlement et qu'à chaque fois qu'il y ait des votes des décisions à prendre au niveau parlementaire et bien ils soient là pour essayer de jouer ce rôle d'alerte de poser des questions de faire des amendements pour éviter justement que des lois puissent passer et puissent alors ça ne les évite pas il ne faut pas rêver non plus mais voilà les choses progressent globalement moi je trouve que la consommation citoyenne c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est loin d'être alors elle est peut-être marginale en chiffre d'affaires mais elle est loin d'être marginale en conscience il y a quelques comment on dit Ipsos et tout ils font des voilà pardon il y a quelques sondages qui sont faits régulièrement et en l'espace de 10 ans la simple connaissance de ce qu'est le commerce équitable alors ce qu'est le commerce équitable c'est un grand mot les gens ne savent pas précisément ce que c'est mais est-ce que vous en avez entendu parler est-ce que à peu près vous savez de quoi ça parle et ce que c'est on est passé de 10% de la population française à 87% donc voilà les choses progressent petit à petit on est peut-être dans une phase où la conscience progresse l'acte d'achat pas encore suffisamment l'acte politique ça avance aussi nous on essaie d'avancer sur tous ces fronts oui les choses avancent mais pas assez vite merci 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 Sous-titrage FR ?